Ce putain de cut que t'as fait C'est grave, c'est juste ignoble en fait comme truc J'ai vraiment derp, j'ai lancé l'enregistrement à la place du compta Bon Ah ouais t'as derp Non ok essentiellement ici je cherchais ce petit rail Pendant je ne sais combien de temps C'est pour ça qu'il y a un cut dégueulasse D'accord Ouais bah bon, juste avant t'as récupéré le missile Je sais plus c'était quoi juste avant, je me souviens plus C'est parce que j'ai fait plein d'autres choses avant, j'ai récupéré la clé du temple Voilà t'as récupéré la clé, t'as cut Et on arrive là Ouais mais on était là dans l'épisode précédent Non non on n'était pas là Justement Oui, on était dans cette pièce ci dans l'épisode précédent à un moment Ah oui à un moment dans l'épisode mais pas à la fin de l'épisode Ouais 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 Bah tu voulais vraiment qu'on se retapes 3 minutes de moi, tourner en rond Bah non C'est bien Voilà Comme ça l'épisode il y a moins 3 minutes donc il fait 14 minutes 15 à la place de 18 ou 19 Tu devrais faire ça plus souvent Shuka ? Couper des bouts Couper des bouts comme ça c'est pas mal Bah voyez Quand on fera Skyward Sword je vais retirer tous les moments anti cinématiques C'est à dire 90% du jeu Bravo Shuka alors là Là c'était beau hein Genre l'ennemi il saute dans le vide, toi tu le regardes et tu saute dans le vide Des putains de moutons Je voulais voir ce que ça faisait Bah On sautait dans le vide, on l'a déjà fait ça on n'a repas Oh oui On l'a déjà fait dans le playthrough Du coup on peut enfin progresser puisque j'ai réussi à ouvrir le portail Tu as le grappin ? Tu peux progresser Oui mais Shuka ne veut pas utiliser le grappin Ah j'ai déjà... je sais ce qu'il se passe on utilise le grappin ici hein Entends Oui nan mais tu te fais exploser par les trucs et du coup il se fait Oh je vais lâcher le grappin Oh vieux ça Vous allez bien les gars là ? Ou c'est bon ? J'ai introduit mon frère à ça, il arrête pas de me le sortir d'ailleurs C'est genre trois fois tu me le dis Hein ? Moi j'en savais rien Ouais voilà Genre le mec... Tu mets ton... Tu mets ton... comment ça s'appelle ? Tu mets ton... ton... Viseur ? Viseur, voilà Ton viseur écho et tu les regardes pas partout Donc du coup tu sais pas s'il y en a quand même un pour ouvrir Non c'est parce que tu les entends Ah non... Et tant que je joue au casque, bah voilà Logique This is fucking logic This is Spaluta This is Spaluta This is Spaluta Faudrait qu'on fasse un commentary de la version JAP de ce film Faudrait qu'on fasse un commentary de la version VAP de tous les films The lights are down Faudrait qu'on fasse des commentaires de FAP japonais Ok De ? C'est ce qu'il a dit, il a dit de FAP et de version japonaise, donc... Hein ? Enfin ça voulait dire ça en gros. Heu d'accord, très bien. Oh la la. La vache, mais c'est le bordel, je me souvenais pas que c'était aussi chiant de... Bah oui, tu dois switcher de monde tout le temps. T'es obligé de changer la map tout le temps. Bienvenue dans le endgame. Welcome to the late game, to the late game, bravo. Mais c'est pas ma faute, il a lock l'ennemi. Il a lock l'ennemi. Bah au lieu de locker le grappa, il a lock l'ennemi. F**k you c'est l'ennemi. C'est quoi que tu fais ? C'est un autre portail encore ? Mais c'est des portails un peu bizarre quand même, parce qu'il y a deux types de portails. Les portails que tu dois scanner pour ouvrir une porte, et les portails où tu tires dedans... Les portails que tu dois tirer dessus. C'est parce qu'il y a des portails qui sont générés de façon artificielle, et il y en a d'autres qui sont là parce que c'est une déformation de la nature. Ouais, bon ok. Déformation du continuum espace-temps. Arrêtez de dire des mots compliqués s'il vous plait. Une déformation de l'espace. C'est vraiment de l'espace. Bah si. Bah non. Non même pas. Ah pfff. Ouah j'en sais rien, ça m'énerve. Voilà. Le mec... J'aime bien Chouka comment il essaye de sauter alors qu'il peut quoi. J'ai entendu ça que ça se voit quoi. Bah je me suis dit que j'allais essayer. C'est pas quand tu fais ton double saut et que tu arrives à 12 mètres de la plateforme, tu te dis qu'il faut peut-être arrêter ? Non ? Non. C'est simple qu'il y a dans le trade prime 1 et 2 sur Gamecube il y a une méthode avec le... Sur le bouclier quoi. Avec le L pour sauter un petit peu plus loin. Enfin du moins sur le premier saut. Bah bon ? Bah pas pour nous. Enfin je m'en souviens, je connais pas cette méthode. Mais je m'en fous parce qu'on a pas besoin de ça pour finir le jeu. Ouais mais c'est pratique d'avoir un petit peu plus de distance sur certains plateformes. Enfin sur certains... Tric de plateforme mingu. Plateforme mingu. Un rush ? Putain je suis claqué moi. Ouh ! Oh la la. C'est le début d'une session hein c'est normal. Non non mais je... Oui mais non mais toi le début d'une session c'est normal que tu... Comment il te défonce ? Parce qu'il vient de te réveiller mais... Grave ce qu'il vient de te mettre. Enfin... Il a mis ? Oui. Oui on faisait juste un petit peu quoi. Genre il t'a juste balancé tous les missiles qu'il pouvait sur sa gueule quoi. Ouais mais il a pas perdu grand chose c'est vrai. Peut-être que si on jouait en expert ce serait dangereux mais... Ce serait dangereux. Oh mon dieu il fonce droit sur nous ! Qu'est-ce tu fais ? Mais c'est rien. Voilà le missile est tombé. T'es content toi ? C'est pas grave c'est pas comme si on avait 166. T'es content toi ? T'es ton ton ton. Voilà. T'as fait les 4. Et non tu dois faire quoi ? Ouais aller actionner le truc. T'es ton ton ton. 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 Je te déteste C'est genre 3 notes C'est 3 notes de merde C'est 4 notes C'est pour ça qu'ils disent genre 3 notes Ohlala quelle fluidité dans ce mouvement Ouais Moi je dis le speedrun pour le win Speedrun for the win Je suis sûr qu'à le speedrunner ils auraient en prendre qu'un sur deux ou un truc comme ça Quoique ça se trouve ils s'en battent les couilles Exactement Ca se trouve ils ne pressent même pas par là pour récupérer Ouais grave Faut aller là bas ok Du gros out of bound Et puis voilà T'es en train de réfléchir mais je crois pas que Si tu speedrun t'as besoin de cet item Nan mais nan t'en as pas besoin Euh Y'a pas des passages obligatoires quand même Avec ? Non C'est pas des jeux où tu peux niquer Tu peux niquer les Vraiment les passages en fait si t'as pas l'item Tu peux juste pas passer quoi Enfin si t'as pas l'item pour ouvrir les portes tu peux pas ouvrir les portes A moins que tu A moins que tu fasses de l'out of bound L'out of bound Une attaque vrille Mais t'as pas obtenu le son infini Bah si c'est celui là Mais il est pas fini en fait Euh je crois que c'est 6 ou 7 Ok ok Alors le truc c'est que Dans un espace en 3D Le fait de pouvoir sauter de façon infinie C'est pas aussi bien en fait Bah non parce que du coup tu peux pas corriger ta trajectoire Ouais c'est sur Bronc ! Tu t'es pris le mur J'ai mis énormément de temps à comprendre comment ça marchait ce truc là Pas simplement parce que la description de cette arme Je pense qu'on viendra toute ma vie parce qu'elle est très mal décrite C'est pour utiliser cette arme Appuyez sur B et appuyez très vite sur B pendant que vous êtes en l'air Donc moi qu'est-ce que je faisais ? Je prenais ma manette Et j'appuyais sur B à peu près comme ça Le truc c'est que cette connerie d'arme Enfin c'est pas une arme comme t'appelles ça C'est cette connerie de système en fait Quand tu appuies sur B au moment où tu dois pas appuyer sur B ça l'arrête en fait ça le coupe Si t'appuies pas quand il faut ça le coupe le machin Donc ce qu'il faisait c'est que je faisais deux mètres en l'air puis je m'arrêtais Et je comprenais pas pourquoi Et ça m'a gonflé Et je me suis dit mais putain de merde quoi Ouais mais non mais Non mais d'accord et je me suis dit mais putain de merde Les mecs qui ont écrit les descriptions des armes Enfin ça vous coûte pas beaucoup plus cher de mettre une ligne de plus en fait pour expliquer un peu mieux comment ça marche Mais a priori si C'est peut-être la traduction française aussi qui fonctionne pas super bien Ouais et c'est peut-être aussi la localisation qui fait que Moi je comprends toujours pas pourquoi tu les glaces pas et tu les effonces pas Parce que c'est des monstres sombres Parce que je sais toujours pas C'est des monstres sombres étant tirés avec les canons sombres Et d'ailleurs on a vu ce que ça faisait Ton armure se fait recouvrir et ton viseur se fait recouvrir Ton viseur, ton casque tu perds C'est pas mieux Quoi ? Bref mais c'est parce que mes games ça me semble logique d'attaquer les créatures de l'ombre avec Enfin les créatures sombres avec une arme de lumière Si tu peux le glacer et le défoncer en un coup Nan tu peux pas ça les glaces pas Si si ça les glaces c'est ça le point Ah ouais ? D'accord Bye Chuka Chuka Si t'es chan Pardon ? Excuse moi je crois que j'ai vu que t'étais tombé là Pour absolument aucune raison Il est tombé Pour absolument aucune raison Et maintenant t'es sur le truc Bravo J'suis vachement dans ce style GG Chuka tu sais les barrières d'énergie tu ne peux pas les traverser Ah bah j'croyais que c'était des murs d'énergie Je me suis dit ah j'vais faire chier le jeu Oh mec toi Ouais bah au moins tu peux aller n'importe où avec ce truc Ouais Il faut que ce soit sur la même hauteur Nan pas forcément Bah si t'as les murs pour prendre appui tu montes Mais sinon tu vas en ligne droite en fait Ouais Hum Tum 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 Et puis ça te le dit pas que tu peux monter sur le mur avec ces conneries Euh si tu les scans oui Ouais c'est ça Et comme bah généralement quand t'arrives sur un nouveau truc chelou sur un mur Tu fais euh j'vais le scanner Bah du coup tu les scans Bah du coup voilà ça fait du chukapik Chukapik Pikachu Mais ils sont en train de se défoncer la gueule ? Ah nan ils sont juste levés ok Oh fucks ils sont cons mais passe moi LALALA j'aime travers tes étendues de vide LALALALALA On est pépère là C'est pas moi même Non t'as offé mais très très fort Mayhem Mais j'y peux rien c'est mon casque J'ai hâte là contre le mur On parle pas de ton casque On parle pas de ton casque On parle de quoi ? Bah l'Ophélie J'ai fait la fort contre le mur c'est un peu logique Mais t'es dégueulasse Oui Complètement J'adore tuer les gens J'adore tuer les gens La 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 J'suis fatigué je n'ai pas revenu Euhhh Oui ? Y a mon père qui m'appelle et c'est important donc euh Vas-y C'est pas grave, ça arrive Bon du coup Megam nous dit au revoir Ouais bon bah du coup Ça semble bien l'épisode presque fini en fait Oui oui c'est pas gênant Du coup, alors ces murs sont assez chiants Je vais trouver parce qu'il faut Prendre assez de hauteur parce que sinon Tu glisses et tu tombes Le temps que le machin s'active en fait Comment dire, t'as pas en fait quand il s'active un temps d'arrêt Pendant lequel tu ne bouges pas Par un souci de Comment on appelle ça, de réalisme Du coup bah tu continues de glisser Le temps que le machin s'active donc il faut prendre assez de hauteur Et c'est un peu relou Dans Prime 3 ils ont corrigé le truc C'est beaucoup plus facile de l'utiliser mais par contre Je comprends pas pourquoi ils ont pas utilisé le code de Prime 3 Dans celui-ci en fait Parce que dans Prime 3 ça fonctionne largement mieux Bah peut-être parce que C'était après trop compliqué d'implémenter Toute la segmentation de code Qui régissait la physique de ce mur là Ah ah et implémenter le canon C'était pas plus dur ? Je sais pas Je sais pas, c'était peut-être moins dur étant donné que c'est pas inhérent au jeu Enfin comment dire, c'est un type de contrôle Au lieu de dire bah tu prends Tellingpute pour bouger C'est juste tu prends Tellingpute Enfin je sais pas après mais Ouais, je sais pas, tiens remarque Bah quand tu ressors un jeu Tous les trucs chiants Tout sous la carte pour les morceaux d'intervention Tous les trucs chiants Le jeu tu veux dire ? Bah y'a beaucoup de trucs qui ont été corrigés Y'a certains efforts qui ont été faits en fait D'accord Et si au niveau du jeu par le gameplay je crois absolument Enfin le gameplay du tier je vois pas vraiment de différence Hum Prends-moi en compte que t'as pas beaucoup d'énergie, tu sauvegardes à un moment ? Bah y'a une station de sauvegarde d'ici et on arrive au bas Ce que tu penses que je dois faire ? Allez, tu vas couper l'épisode Mon dieu, mais y'a un retour Merci Huguem De rien Ça va c'était pas trop long ? Y'a le boss ? Y'a le boss ? Y'a le fameux boss qui te file la fameuse arme ? Ah ah ! Non ! Ah oui ! Prochain épisode ! Voilà, c'est fini A la prochaine tout le monde, ciao ! Ok, ciao ! Ciao ! Ah non, c'est qu'il y a Snapshow, on m'appelle Ouais, option, ça va les couilles Mais non ! Et voilà !